Aujourd'hui, Corks ! Quelle année elle est ? 1969, regarde ! 1969, comme maman ! Voilà ! Le mois d'où ? 69, c'est de 69, mais c'est un bandage à notre temps ! Boîte automatique ! Ouais, ouais ! Particulé ! Tu vois ? Un petit coffre, voilà ! Un émission pour les outils ! Avec la route secours ! Une balise, une route secours ! Encore des carrosseries bien dures, du galvanisé double face ! A l'ancienne ! Oui, oui, oui ! C'est ça que... Ici, elle a été repeinte ! Sa peinture d'origine, elle était bleue, mais elle a été repeinte, à mon avis, Je ne veux pas dire l'année exactement... Mais bon, elle était toujours connue comme ça, donc... Je dirais, 30 ans qu'elle était faite ! Donc... 7777 hier ! C'est arrivé... C'est une marque qui look rétro ! Ouais, ouais ! Ouais ! Ouais ! Vous voulez faire un petit peu ? Oui, oui ! on va aller chercher son papa c'est encore une boîte automatique celle ci donc ça c'est on n'en voit pas souvent des cocciner l'automatique ouais non va donc tu as deux rapports en avant le neutral la marche arrière et ça c'est une vitesse courte cité dans des grandes côtes ou des trucs comme ça donc tu dois on passe à vitesse tac tu sens pas de direction assisté bien sûr c'est vieux donc là c'est encore bien dur pendant sa grince un peu il a été fait de ces termes fait en cuir il ya ouais et à 20 ans 25 ans mon mariage on avait fait le chauffage aussi est assez vétuste tu vois c'est les points on a des petites poignées près du frein à main c'est mis sur l'échappement de si tu veux sur le pot d'échappement ça réchauffe l'air par le pot d'échappement donc il n'y a pas réellement de moteur de ventilation sur le frein 500 c'était aussi entre les sièges ah ouais 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 c'est le même système à mon avis oui oui probablement oui allez on est parti quand elle était petite partenaire vraiment aller à l'école en coccinelle tu vois ça c'est des souvenirs on aurait dû apprendre avec pour lui rappeler des souvenirs ici moi je vais jeter chez un garagiste à nivelles qui est spécialisé en quatre cylindres à plat coccinelle combi carman toutes ces voitures là oui il fait de temps en temps des je crois que j'avais envoyé à martin une petite publicité fait de temps en temps des petits déjeuners ou des trucs comme c'est dans le zoning où il ya tous les garages où il ya tout près de citroën et tout ça c'est juste là dans ce moment on y est on y est oui oui c'est un peu une chouette on pose une fois si je vois qu'ils en organisent il y en a vraiment des jolis aussi alors il a les des clients le fait de ne pas les restaurer c'est un plus ah oui oui quand on réussir avec du 100% d'origine j'ai un client qui a une vieille mercedes une perle à une 300 sl donc c'est vraiment une la toute belle pas celle avec les fautes porte-papiers on met une cabriolet et peinture d'origine toujours sans la puissance c'est pas c'est 50 chevaux donc tout de suite ça se traîne un peu voilà oui oui le monde et là les froides dans les choses elle va un peu plus c'est l'autoradio d'origine oui oui le poste en mono on ne tente pas grand chose parce que là on tente je ne voulais pas sentir il y a un petit baffe pour le choisir moi je préfère écouter le bruit du moteur oui oui Martin aussi voilà ouais notre voiture d'époque tu vois il n'y a qu'un rétroviseur extérieur il n'y a pas de ce côté là ça ça me perturbe parfois un peu j'aimerais bien regarder oui mon rétro oui 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 et la consommation c'est quoi près de 10 litres au 100 il faut compter à peu près à peu près je dirais 9-10 litres surtout en boîte automatique tu consommes un peu plus je dirais quand ça va bien on va dire 8 litres et demi quelque chose comme ça et disons entre 8 litres et demi et 10 litres tu vois là il y a un beau chiffre sur le cadran 77777,5 en 200 m on sera à 77777,7 à la super oui j'ai demandé au garagiste aussi ce qu'il conseillait parce que vu que les additifs tout ça s'il fallait en mettre de lui il conseillait de rouler à la 1,98 simplement sans additif il dit c'est des moteurs suffisamment résistants pour oui je ne sais pas combien d'années on peut conserver l'essence on peut conserver l'essence je veux dire nous pour les tendeuses chez les garages ici toujours les amortisseurs on ne les sent pas ah c'est une nouvelle amortisseur à l'avant si on a dû changer tu vois tu sens c'est des sièges très mous oui oui c'est vraiment un peu comme dans des vieux lits à ressorts c'est très agréable tu vois hop un peu comme sur des ressorts non juste un frein et un accélérateur mais parfois il faut se doser un peu généralement en automatique on ne conduit qu'à un pied mais avec celle-ci j'ai tendance à conduire avec les deux parce que parfois il faut doser un peu avec les gaz ça n'arrive pas souvent mais quand elle est froide parfois elle cale quand on ralentit un carrefour donc en dosant un peu il y a moyen c'est ça maintenant je pense qu'ici elle est chaude elle devrait plus le faire quand ça arrive en plein rond point c'est jamais ça c'est génial voilà on est resté en deuxième elle fait un peu plus de bruit en première là je passe à deuxième mais elle le faisait moins avant l'entretien ici quand on était fait à l'entretien on a changé l'huile de boîte oui et le garagiste me dit mais l'huile de boîte elle était super épaisse il dit elle devait vraiment être remplacée mais maintenant elle fait un peu plus de bruit à mon avis la faite qu'elle était plus épaisse ça faisait moins de bruit ça m'a fait bizarre d'ailleurs quand on est sorti du garage tiens elle avait fait un bruit qu'elle faisait pas avant oui elle roule bien ouais ouais c'est ça ouais ça c'est un klaxon à l'ancienne aussi t'entends ça avec des trompettes ça c'était mon beau-père qui avait fait mettre ça va t'es bien assis Martin ouais 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 c'est un klaxon à l'ancienne ah c'est chouette hein les ancêtres moi je m'aimais oui je m'aimais j'ai mon beau-père donc il a une charleston qui est malheureusement elle est en état de rouler mais elle n'est plus matriculé hum hum normalement c'est mon beau-frère qui devrait la remettre en service mais il l'a pas encore comme mon beau-père ne conduit plus il a une Audi euh 80 des années aussi un 5 cylindres, un chouette bruit, très carré et la cd je crois que c'était à l'époque et alors excuse moi je freine mais ça ça va je te retiens, est-ce que tu sens que tu pars, tu me dis Celle-ci ou les Rolls ? Celle-ci tu sens que c'est pas assisté donc tu vois au niveau direction il faut je dirais il faut un peu plus forcer mais on s'habitue vite c'est parce qu'on s'habitue au confort des voitures modernes et alors on n'a plus l'habitude qu'une direction soit un peu plus dure tu vois on on a l'habitude de tourner du bout des doigts à ma foi en fait Martin la direction à l'arrêt tu vois quand on fait une manoeuvre c'est assez dur parfois sur certaines voitures très dur mais alors une fois qu'on roule ça l'est beaucoup moins ouais c'est dans les manoeuvres que c'est plus ennuyer en couille, on voit ici en roulant tout doux très très lentement, mais sinon ça va les freins tu sens que c'est pas la même chose non plus on ne sait pas et disons il faut pas freiner au dernier moment on va dire comme avec des voitures modernes ça tu vois la boîte hop tu lâches l'accélérateur tu la passes et c'est dedans on a déjà fait des rallye d'ancêtre celle-ci mon beau père quand il était plus jeune on faisait de temps en temps on a de plus on a de plus on a de plus on voit maintenant il est bien chaud et là on le deuxième donc c'est pas la vitesse un plus pour la deuxième c'est la vitesse on va dire économiques pour rouler ouais c'est ça désembuyage c'est pas top comme dans les voitures modernes non plus c'est vraiment juste par le flux de l'air quand on roule donc on ouvre des ouvertures et l'air circule mais on n'a pas réellement de ventilateur qui pulse l'air on va faire un petit courant d'air des petites vitres escamotables la petite loque ouais ouais tout à fait mais je me dis je vais faire les parches les les paris avec j'ai un genre de produit renix comme ça anti buée qui marche pas mal et ça on dirait un peu comme de l'alcool quand on met ça sur les carreaux mais c'est possible ça va pas trop mal j'envoie un bidon quelque part à la maison tu veux qu'on prenne une bonne côte et une bonne descente pour oui on va monter l'achetée de la croque et on va redescend par les les rues qui descendent sur le fort la rue de la vallée oui ça t'a plu martin oui oui un merci bah avec plaisir si j'ai une fois l'opportunité d'avoir une chaude voiture et t'emmener faire un tour je te contacte on fera avec l'autre occasion je vais bien la nettoyer elle est prête à caler oui oui merci c'est bien alors si tu étais bien assis c'est ça qui compte pourquoi le ralenti baisse en fait ouais 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 pourquoi de quoi que le moteur baisse c'est des vieux moteurs tu vois c'est parfois pourtant le son du garage mais c'est des vieilles mécaniques regarde là elle s'est remise que ça vous a